Nous nous trouvons au Tahiti Pearl Beach Resort pour une conférence de presse liée au Movit Festival 2019. Un événement organisé par des étudiants de l'ICEP qui a pour thème Destination Tahiti. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cet hôtel pour effectivement parler de la soirée qui aura lieu après justement avoir lancé le concours du Movit Festival. Le Movit Festival c'est tout d'abord un concours audiovisuel qu'on a voulu mettre en place afin que les jeunes puissent montrer leur talent dans l'audiovisuel. Et aussi pour promouvoir en fait justement la Destination de Tahiti qui est notre thème de ce concours. Et aujourd'hui si nous sommes là c'est plus particulièrement pour détailler la soirée qui aura lieu le 12 avril 2019 au Tahiti Pearl Beach Resort. C'est une première édition, nous avons 12 vidéos, donc 12 candidats ont pu participer à ce concours et pour moi c'est pas mal. Pour la soirée, nous avons donc la soirée débute à 17h, donc à la salle en déavour ici au Tahiti Pearl Beach Resort. Nous avons préparé des animations spéciales justement pour accueillir le public. Il y aura notamment un shooting photo au backdrop. On continuera avec une cérémonie d'ouverture avec des discours avec notre parrain de l'événement qui est Moana Louis de Blackstone, le directeur de l'ISEP, Guillaume Mariani. Nous avons aussi le privilège d'avoir Torea Kola, donc de Tahiti Nui, et aussi le ministre du tourisme. Il y aura également 4 intervenants qui vont parler de leur passion pour l'audiovisuel. On va également diffuser les 12 vidéos des participants. Et pendant cette soirée, plusieurs animations sont attendues, comme des spectacles de danse, un comédie show par Yepo, et bien sûr la remise des prix qui se fera pour les 3 gagnants. Nico Pécassez, président et membre du jury, nous explique comment les vidéos ont été sélectionnées et sur quels critères se basent-ils. C'est les élèves qui ont organisé le festival, c'est eux qui ont sélectionné les vidéos, donc il y en a 12. Et nous, on a regardé ça la semaine dernière. Et du coup, on a déjà fait notre présélection des 4-3 gagnants en plus un prix spécial. Et on va vraiment finir la sélection le jour du festival, vendredi. Alors moi, c'était vraiment le côté professionnel. Il y avait pas mal de vidéos qui se ressemblaient un peu. Mais du coup, j'ai essayé de sélectionner celles qui étaient vraiment le plus professionnelles, le plus carré, et ceux qui avaient mis dans les détails, qui avaient fait attention aux détails. Que ce soit au niveau du son, au niveau des cadrages, au niveau de la post-production, l'étalonnage, tout ça. Moi, c'est comme ça que j'ai sélectionné mes vidéos. Moi, sur les 12 qu'on a vues, il y en a une qui est sortie du lot directement. Je pense que je suis assez content parce qu'il y en a 2-3 autres membres du jury qui étaient d'accord avec moi. Donc je pense que c'est celle-là qui va gagner. Mais elle sortait vraiment pour moi carrément du lot. C'était vraiment un truc professionnel. En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 12 avril à partir de 17h pour la remise des prix. C'était Manois sur les ondes de HétiFM. Du coup, j'invite tout le monde à venir vendredi à partir de 17h jusqu'à 22h. Ça va être fun. Il y aura pas mal de vidéos. Vous pourrez rencontrer des gens, les membres du jury, l'audiovisuel, tout ça. Donc tous les jeunes, venez.